... Bonjour. Bonjour, monsieur. Salut, Patrice. Ça va, Gilles ? Tu t'es décidé à franchir le pas ? Ça y est, c'est parti. Bon, qu'est-ce que tu m'amènes, le bro ? Bon, alors là, tu vois, j'ai un fusil qui traînait à la maison, qui appartient à mon grand-père. Bon, il n'a pas tourné depuis un grand moment. Et bon, il faut que tu me dises ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est ? Ah, c'est joli. Ouais, ouais. Calibre 16, fabrication belge. Fusil à platine, platine type Olandoland. C'est un joli fusil. Ah bon, il n'a pas tourné depuis un grand moment. Il est resté dans l'étude depuis... Il a un petit peu de jeu. Il a un petit peu de jeu. Il n'éjecte pas à droite. La sécurité qui fait bien son effet. Tu dois avoir l'éjecteur cassé et le jeu, c'est une usure naturelle. On va te changer l'axe principal du canon et te refaire reculer le canon, te refaire une belle portée, te refaire la fermeture. Oui, c'est faisable pour la prochaine partie de chasse. Mathieu, tu peux venir voir s'il te plaît. Je débute la chasse par l'intermédiaire de Thierry qui m'a amené il y a un petit peu plus d'un an avec lui, voir comment c'était. Voilà, Patrice nous a confié son fusil. J'ai adoré. Il m'a fait découvrir beaucoup de choses différentes du milieu sportif duquel je viens. C'est un sport également. Et du coup, j'ai ce fusil que j'avais à la maison et que je vais confier à Thierry et aller un petit peu plus loin. Avoir un bon professeur comme lui, avec moi, pour les belles parties de chasse que nous allons faire. J'ai choisi de prendre ce fusil-là parce que c'est un héritage familial qui a été fait par un armerier et qui ne sort pas d'usine. Je pense que c'est un joli fusil qui est bien entretenu et de le mettre dans les mains de Thierry, il va me le rendre encore plus beau. Tu me dis pour le fusil ? Eh bien, je te fais ça pour la prochaine partie de chasse. Ouais, ouais. Comme d'habitude, on va t'y apporter grand sourire et voilà. Allez. Allez. Ciao, Wabito. A bientôt. Ciao, ciao, Gilles. Notre vocation première, c'est de réparer tout genre de fusil. C'est le gros de notre activité. Nous préférons faire de la très belle réparation sur les très, très beaux fusils. Genre l'exemple, le fusil de Patrice, plutôt que faire de la fabrication. C'est une petite niche. La fabrication serait une apothéose pour moi, mais le plus dur est d'en vivre. Parce que c'est les fusils qui ont un certain coût et le plus dur, c'est de trouver le client. Ma spécialité, c'est monteur à bois. C'est-à-dire, en fabrication, par exemple, on prend le fusil après le basculage. On fait la relime que la bascule, la sous-garde et nous le mettons en bois. Nous le mettons en bois avec le cahier des charges du fabricant ou du client. Mon travail de monteur à bois s'arrête là. En réparation, il ne s'arrête pas là. Il faut que je fasse un repassage de crosse, faire un quadrillage, un poncier huilé, une plaque de couche s'il y a lieu. Voilà. Ça, c'est mon travail. C'est ma spécialité. Papa, tu fais quoi ? Et bien là, tu vois, je mets de la sanguine sur la pièce. Je vais mettre la pièce dans le bois. Et quand il va y avoir des taches blanches qui vont apparaître, ça veut dire que la sanguine s'est enlevée. Ça veut dire que ça porte tout autour de la pièce. Alors là, je mets la pièce. Là. Ça approche. Regarde, tu vois, la sanguine, elle est partie là. Elle commence à partir là, tout le long. Ici, pareil, tu vois, tout le long. Et après, je veux qu'elle s'en aille ici, dessous. Et quand la sanguine, elle partira ici, dessous et ici, dessous, que j'aurai la bonne hauteur de poignet, et bien ça sera terminé. Allez, souffle en fermant les yeux. Fort ! Voilà. Voilà. Il faut enlever la poussière. L'éducation d'armurier, ça commence comme ça, par regarder, par la gestuelle, regarder ce qu'on fait. Et peut-être qu'un jour, il prendra ma suite. Mon papa, je l'ai suivi beaucoup à la chasse, qui m'a donné envie de travailler sur les armes. Après, je l'ai suivi dans son atelier, mais j'étais un peu plus grand que Jules. C'est pour ça que je ne force pas, parce que si ça doit se déclencher, ça se déclenchera tout seul. Tu feras ce qui lui plaît. C'est vrai, Jules, tu feras ce qui te plaît ? Oui. Après ce travail-là, j'ai mes camarades qui prennent le relais. Il y a Frédéric, il y a Mathieu. Frédéric, sa spécialité, c'est le basculage. C'est-à-dire, il intervient en amont de mon travail. Moi, je fais la crosse et après, le fusil part à Mathieu. Et Mathieu, lui, il fait tout ce qui est équipe. Le repassage, l'équipe générale de l'arme s'il y a lieu, des retouches en réparation, un petit coup de burin sur un filet s'il est abîmé, voilà. Moi, je travaille tout ce qui est la sienne. Bizarrement, mon papa ne chassait pas et ils étaient très amis avec le père de M. Lalloubert. Et partant de là, comme moi, je voulais aller à la chasse, au début, je suis allé à la chasse avec le père de M. Lalloubert. Et puis, j'y ai baigné dedans, tout petit. J'allais à la chasse, j'allais à l'armerie. Son père a commencé par me faire réparer quelques petites armes. Et puis, ça a été une passion. Après, au fur et à mesure, ça a été une passion. Ensuite, je me suis orienté vers des études en mécanique générale, pour ensuite intégrer l'école d'armorerie à Saint-Etienne. Et après, quand je suis sorti de cette école, je suis allé travailler un petit peu en Italie. Et après, je suis revenu en Mélane. Et voilà, j'ai travaillé avec M. Lalloubert. Pour l'instant, il est plus intéressé par la chasse. Il aime beaucoup venir à la chasse avec moi. Après, de temps en temps, il vient, il regarde ce qu'on fait. Il nous aide à mettre en place des produits au magasin. Ça lui plaît assez de venir ici. Qu'est-ce que t'aimes à la chasse ? T'aimes à la chasse à quoi ? À la grive. C'est tout ? Non, à la bécasse aussi. Avec qui ? Avec papa. On est en train de réaliser un plaquage. Le fusil, on est en train de le réajuster. Alors, on fait ça quand le fusil a beaucoup tiré. Il prend du jeu au tonnerre. Donc, pour attraper ce jeu, on change l'axe de basculage qui est ici. Donc, en le grossissant, ça nous permet de reculer le canon et donc retrouver de l'étanchéité au plaquage. On contrôle le plaquage. On va dire pour m'amuser, je vais aussi chez M. Juillon. J'aime bien tout ce qui équipe. Ça me permet de me compléter. J'amuse à faire un petit fusil. Bon, j'en avais fait un auparavant. Après, c'est intéressant parce qu'on voit que les améliorations, on aurait dit, t'es cette erreur quoi. Bon, je l'ai faite. Je leur referai, même quand je regarde celui, le fusil que j'avais fait à l'école. Bon, je me dis, qu'est-ce que c'est ces erreurs ? Qu'est-ce que c'était nul quoi ? Quand on voit les défauts, je pense que c'est là qu'on progresse. L'école d'armurerie de Saint-Etienne, avec les professeurs qui à l'heure actuelle, qui sont de très bons professeurs, les élèves sont très bien dégrossis. Après, rien ne vaut le travail chez un artisan, en complément de l'école. Il faut qu'il aille de lui-même chez des grands artisans pour essayer de parfaire sa formation. Et après, il pourra voler de ses propres ailes. Moi, le grand bond en avant que j'ai fait, c'est tout justement quand j'ai côtoyé M. Juillon. J'avais presque un professeur particulier. Et d'autant plus, s'il est meilleur envoyé de France, alors il te pousse obligatoirement vers le haut. Pour ça, il a fallu 20 ans de travail, toujours se remettre en question. Et tu n'es jamais prêt. Et puis, un jour, tu te présentes et finalement, tu es prêt. Si je n'avais pas fait les stages répétés que j'ai fait chez M. Juillon, je crois que j'aurais un bon petit niveau provincial, voire départemental. Mais jamais je n'aurais acquis le niveau de meilleur envoyé de France. Aujourd'hui, je laisse la place à mes gars. Je fais tout pour les tirer vers le haut. Ils ont un très bon niveau. Je voudrais que Frédéric le passe, mais ce n'est pas encore prêt. On y travaille et peut-être un jour, ça se fera tout seul.